Nous voulons de plus. Allah subhanahu wa ta'ala qui a les trésors d'ici et de la terre, qui connaît nos problèmes, les problèmes internes, les problèmes externes, les problèmes auxquels nous faisons face, et bien il nous demande de l'invoquer et il va nous exercer. Qu'est-ce que nous voulons encore ? En plus de ça il dit, qu'on m'aïa au boucoum rapide, l'aoula doua au cour. Donc Allah dit, mon soleil, ce ne sera pas de vous, le test de votre prière. Donc c'est grâce à notre prière Allah subhanahu wa ta'ala va prendre donc nos affaires en charge. Parce que si nous ne demandons rien, cela veut dire que nous faisons preuve de suffisance. Or qui peut se suffire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala ? L'homme qui a fait y compris, l'homme qui a fait du problème, il m'a prostué, il m'a protesté, il m'a protesté, il m'a protesté, il m'a protesté. Mais on in Kathryn, il m'a protesté et il m'a protesté, il m'a protesté. Il sweating ! Il m'amupagne, il m'a protesté, il m'ajouté ! paris Et sachez encore que l'invocation peut se faire dans toutes les langues. Ce n'est pas forcément en arabe. Si vous pouvez faire les invocations en arabe, les invocations coraniques, les invocations du professeur, ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce sont les meilleures invocations. Ce sont des invocations posées par conséquent qui ont fait leur preuve. Donc ce sont les meilleures invocations. Mais il n'est pas interdit d'invocer dans ta langue que tu comprends. Parce que l'invocation c'est une demande. C'est une demande. Au lieu d'aller donner votre argent à quelqu'un qui est comme vous, il a des besoins. S'il n'a pas des besoins, il ne va pas prendre votre argent. Donc mettez-vous devant votre Seigneur Allah, ce Maha Maud Allah. C'est lui qui a promis et sa promesse de vérité. Il va vous exaucer, Inchallah. Alors, il n'y a pas de C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.